Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, participe à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève, en Suisse, exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable. C'est le thème décortiqué lors de ses travaux. Ses assises offrent aux délégués une plateforme pour débattre, échanger de points de vue et galvaniser l'action parlementaire. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous allons démarrer ce journal avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tuché, qui a reçu hier en audience une délégation de la Banque mondiale. Au menu, le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette institution monétaire suivante. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tuché de Chilombo, a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerde. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Merci beaucoup. Nous avons eu une réunion très productive, très strictueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que jouent les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, mais également des secteurs de l'éducation. Nous avons également parlé d'une notée présentée au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également à les efforts que fournit le développement et son chef sur la plus assurée que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience à la population qui souffre à l'est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer le climat des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RTC un partenaire de grande taille. Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable, c'est le thème décortiqué à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire et réunion connexe tenue du 13 au 17 octobre à Genève en Suisse. Et le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Loukonde, est présent pour le tente de la République démocratique du Congo, nous dit Janine Kalinga. A la tête d'une grande délégation composée de députés nationaux et sénateurs, le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, représente la République démocratique du Congo à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'étient à Genève en Suisse. Du haut de la tribune, de ses assises centrées sur les thèmes « Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable », le numéro 1 du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, à un nom de la République démocratique du Congo et du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké du Chilombo, exprimait l'intérêt que révèle la bonne utilisation et les services bénéfiques de la science, des nouvelles technologies et les innovations pour tous les pays du monde. « Permettez-moi, au nom de la délégation du Parlement de la République démocratique du Congo, de transmettre les chaleureuses salutations du peuple congolais et celles de son Excellence Félix Antoine Tisekédi, président de la République et chef de l'État, à la 149e session de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire UIP en cycle. La science, la technologie et l'innovation offrent à nos États les capacités et les opportunités de coopération mutuellement avantageuses. Elles contribuent également à la création des richesses pour le bien de l'humanité, à la consolidation de la paix. Bien plus, l'intelligence artificielle qui, de nos jours, est en train de révolutionner le monde est le produit de la science et de la technologie et de l'innovation, spécialement dans la diversification de l'économie en relation avec l'observation sur l'emploi des jeunes et la sécurité. Jean-Michel Samaloukonde a révélé à l'assistance quelques avancées enregistrées en République démocratique du Congo dans les domaines de la science et de l'innovation technologique. C'est pourquoi, en vue de contribuer à la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation, plusieurs initiatives ont été prises en République démocratique du Congo, tant au niveau du gouvernement que du Parlement. Depuis l'avènement au pouvoir de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, au niveau du gouvernement, il y a lieu de signaler la création du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le speaker du Sénat, Samaloukonde, n'a pas non plus manqué de faire mention de la RDC qui, malgré ses nombreuses ressources naturelles, dont les minéraux critiques et stratégiques indispensables à l'innovation technologique et victimes d'une guerre d'agression lui imposée par ses voisins, principalement le Rwanda. Le président de la Chambre des Sages de la RDC a réussi à inscrire au point des urgences de cette Assemblée parlementaire internationale la résolution de la RDC sur les questions sécuritaires et humanitaires dans sa partie Est et a obtenu en même temps l'appui de la majorité des parlementaires présents à ses assises. Entre-temps, les noms de délégués de l'UDPS qui vont désormais diriger les commissions permanentes à l'Assemblée nationale sont connus. C'était au cours d'une rencontre avec le député de l'UDPS que le président intérimaire de ce parti a dévoilé le personne choisie. Alain Bikai pour le reportage. C'est dans la salle des banquiers du Palais du Peuple que les rendez-vous ont été pris par les élus de l'UDPS et Mosaïque pour connaître les noms de ceux qui vont présider les quatre commissions permanentes et les comités des salles de l'Assemblée nationale confiés à cette première force politique de la majorité parlementaire. Avec le consentement de la Haute Autorité des référents du parti, le choix a été porté sur le professeur André Mbata Betkoumesso pour diriger la commission péagie et la princesse Adèle Kaïnda comme rapporteur. La commission défense et sécurité est confiée à Rubens Mikindo. Les jeunes élus de la vie de Kisangani, Patrick Matatama Kalamba, prend pour sa part la présidente de la commission écofine et finances de la Chambre basse. Celle de genre et famille sera présidée par Persine Zuzirumba et le comité des salles sera chapeauté par Clotude Kapinga. Certains élus de l'UDPS et Mosaïque ont été désignés pour occuper d'autres postes au sein des différentes commissions, notamment Chewokitundou qui sera deuxième vice-président à la commission des relations extérieures, Tobi Kayoumbi rapporteur à la commission aménagement des territoires et la liste n'est pas exhaustive. Dans sa communication, le président intérimaire de l'UDPS et coordonnateur de la majorité parlementaire a invité les ré-nominés à travailler selon la vision du président de la République. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturée cette manifestation. Les sites de l'aéroport international d'Angélis Polier, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, reste préoccupé. Il a fait une descente sur le lieu pour s'enquérir de la vraie version de fait. L'on envisage la clôture dans l'immédiat de cet espace aéroportuaire en vue de démolir toutes les constructions anarchiques qui s'y trouvent. Reportage Nicole Sessep et Anastasie Doumbou. C'est dans le but de garantir la sécurité de la navigation aérienne en République démocratique du Congo. Toutes les constructions illégales érigées sur les emprises des aéroports seront démolies en vue de permettre à la régie des voies aériennes SA de sécuriser ses zones sensibles et d'améliorer la fluidité du trafic aérien. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre des Transports et voies des communications Jean-Pierre Bemba, Gombo, a effectué une visite d'inspection à l'aéroport international de Gilly en vue de s'imprégner de ces phénomènes qui gangrènent la majorité des plateformes aéroportuaires que gère la RVASA. Après avoir constaté les dangers que représentent ces constructions sur les équipements d'aide à la navigation aérienne perturbant ainsi la sécurité de la navigation dans les ciels congolais, le VPM assure les lieux instruits aux gestionnaires de la RVASA que dirigent Leona Ngo Mambaki et ses collaborateurs, deux mesures imposant en délimitant d'abord l'air de l'aéroport d'Injili en achevant la construction de sa clôture pour qu'on finisse, toute la construction se trouve dans l'enceinte de celle-ci soit purement et simplement démolie. Le comité est donc invité à exécuter sans faille ces instructions comme il a fait récemment à Koloizi, à Kisangani et dans d'autres sites aéroportuaires. La cérémonie d'inauguration d'un statut de léopard, signe de l'unité à l'aéroport international de Gilly a clôturé cette visite guidée. Notez aussi que le dialogue social reste permanent entre le banc syndical du secteur de l'éducation et le gouvernement de la République. Un pas de plus vient d'être franchi dans ses pactes sociaux. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a signé l'arrêté interministériel pour autant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords entre le départi Nadine Kilocho. Cédric Kenina, reportage. Dans la nuit de samedi 24 août 2024, s'étaient clôturés les travaux de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Parmi les résolutions de ces assises, figurait la mise en place de la commission permanente de suivi des accords. Chose faite, ce lundi 14 octobre 2024, le banc gouvernemental, représenté par le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'Etat en charge du budget, Aimé Bougie, la mineta de l'éducation nationale, Raisa Malou, ainsi que les vice-ministres des finances et de l'éducation nationale, a signé l'arrêté interministériel pour autant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords. En mettant tout en œuvre sous l'autorité de son excellence madame la première ministre, chef du gouvernement, pour que ces cadres permanents de dialogue soient instaurés, et bien le gouvernement affiche sa volonté de respecter ses engagements. Avec cette signature, le gouvernement traduit sa ferme volonté de résoudre tous les problèmes des enseignants. Lors de nos assises, il a été dû, en dehors de la rémunération, il faudra que nous puissions avoir un statut particulier des enseignants et sécuriser la carrière des enseignants. Et tout cela va souvent se faire à partir de cette commission qu'on vient de signer l'arrêté aujourd'hui, qu'on vient de mettre en place. Et avec cette commission, tout va se réaliser dans peu de temps et les enseignants vont quitter l'étape là des journaliers pour que leur carrière soit sécurisée. La mise en place de ce cadre permanent des dialogues va permettre au bon gouvernemental et l'intercentral de l'éducation nationale de pouvoir aborder à fond les questions liées à la carrière des enseignants, ainsi favoriser l'agrandissement de l'enveloppe salariale et l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des enseignants, tel que voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi-Chilombo. Les ministères de l'Intérieur tiennent à renforcer la sécurité aux différentes frontières du pays afin de prévenir l'infiltration. C'est pour cela que la vice-ministre en charge de l'Intérieur, Eugénie Tshila, s'est rendue au Butch Ngobila et au port marchandises de l'ONATRA pour une inspection approfondie. La vice-ministre de l'Intérieur en sécurité et décentralisation, Eugénie Tshila-Kamba, a effectué une inspection approfondie du Butch Ngobila et du port marchandises d'ONATRA afin de renforcer la sécurité frontalière. Au cours de cette visite d'une journée, le numéro 2 de la territoriale a procédé à une inspection minutieuse des différents services impliqués dans les opérations d'embarquement et des débarquements des personnes et des marchandises. Des bureaux au quai d'accostage, elle s'est assurée du bon fonctionnement des procédures et a échangé avec les agents sur les terrains. Une satisfaction totale sur les lieux. Depuis des années, nous n'avons pas vu les autorités descendre pour faire le souvis, voir comment est-ce que le travail est en train d'être fait. Nous sommes vraiment très satisfaits, c'est pour nous une motivation et ça nous permet d'être toujours au point dans notre travail et de le faire bien pour l'honneur de notre pays. L'inspection a débuté par un appel nominal des passagers et une visite à bord d'un hors-bord permettant à la vice-ministre d'évaluer les conditions de voyage. Au port marchandises, Eugénie Tchelakamba s'est penché sur les défis rencontrés par les services de sécurité dans le contrôle des marchandises entrant sur les territoires nationaux et en provenance de l'intérieur du pays. La vice-ministre a félicité les agents pour leur dévouement et leur engagement à assurer la sécurité du pays, en particulier dans les contextes actuels d'agression rwandaise. Je suis content que tout le monde est en place. J'ai fait un action poste et je vais avec beaucoup de sérieux. Ça c'est très important. Elle rappelait l'importance de la vigilance citoyenne conformément aux directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Dichinombo. Dans ce journal, parlons également de la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation de l'extrême violent en milieu carcéral. En République démocratique du Congo, les acteurs de terrain policier, militaires et l'administration pénitentiaire bénéficient d'une formation de renforcement des capacités avec l'appui de la MONUSCO. Et la cérémonie de clôture de cette formation est rémise de brevet à Eulier le 12 octobre dernier, suivant ce reportage. Cette formation des deux jours sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent en milieu carcéral à RDC. Le renforcement des capacités permet aux acteurs de la chaîne pénale d'apprendre les tactiques pour la lutte contre le terrorisme dans toutes ses dimensions. Les chefs de la composante police de la MONUSCO a souligné que ce projet de formation correspond à la politique de la MONUSCO avant de féliciter les participants et les lauréats pour leur assiduité aux séances. Je suis persuadé que vous appliquerez à la perfection les connaissances rattachant à la formation et assumerez correctement la complémentarité fonctionnelle en plus qu'il y a une synergie préventive avec le centre de coordination opérationnel CCO. Le directeur général de la direction des écoles de formation de la police nationale congolaise a dans son mot de clôture reconnu la pertinence de cette session de formation organisée avec l'appui de la composante police MONUSCO et les bureaux de l'état des droits surtout en ce moment que la RDC fait face au phénomène terroriste ce qui va permettre l'augmentation des acteurs sur le terrain. J'ai saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage et saluer la ferme volonté politique du président de la République commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour les efforts combiés et lançables qu'il ne cesse de déployer dans la lutte contre le terrorisme. La police nationale congolaise à travers la direction générale des écoles et formations est honorée pour avoir organisé cette formation dans l'égard de la coopération et aussi de l'appui technique et financier de la composante police MONUSCO de ORLSI et de IL PIDL. Le directeur des écoles de formation de la police a émis le vœu de tendre ce genre de formation dans toutes les provinces de la RDC pour bien préparer les acteurs. Et au même chapitre, notez aussi que la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme qu'on a décis en cycle sera implantée dans la province du Kassai central. Sans secrétaire permanent, le commissaire divisionnaire adjoint Placide Pospère Katimba Ibulungu a effectué une mission de travail à Kananga à ce sujet. Les chefs de l'exécutif provincial Banzamoul Mémarmo a effectué une descente à la prison centrale de Kamina pour encourager les services de sécurité qui ont mis la main sur l'évadé de la prison. Ces prisonniers qui s'étaient vadés répondent au nom des cachet-nés. Selon les sources, c'est un sommaire de troubles de long chemin. Grâce à la bonne collaboration, l'incriminé a été retrouvé et reconduit à la prison centrale de Kamina. Pour les gouverneurs, l'équipe qui a été constituée est à féliciter. Je vais venir ici à la prison pour conscientiser les autres, pour qu'ils sachent que les policiers qui gardent les militaires, ce sont des pères de famille qui ont aussi besoin de la protection. Il ne faut pas que quelqu'un ait commis ces erreurs, ces fautes, que ces fautes-là retombent sur les policiers et les militaires qui nous sécurisent. Je viens tout de suite de promettre à la directrice que d'ici lundi, tout sera mis en œuvre pour que les travaux commencent au niveau de la prison. Les chefs de l'exécutif provinciale ont à la même occasion appelé la population à la vigilance de toujours dénoncer des cas suspects qui troublent la quiétude de la population holomamienne. Vous venez plutôt là de suivre le gouverneur du Holomami qui a félicité le service de sécurité qui a mis la main sur un évadé de la prison de Kamina. Il a ainsi exprimé sa satisfaction lors de sa visite sur place. Parlons à présent du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui a partagé sa vision avec le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, une rencontre qui a, une rencontre, allais-je dire, plus bénéfique pour les entreprises publiques. Édith Chala pour le détail. Pour renforcer l'économie nationale, il y a urgence de créer un marché interne entre les entreprises du portefeuille de l'État. C'est la foi du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Mais l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à respect a un rôle à jouer. Miguel Cachal-Katem, DG de la respect, était justement l'autre du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, et fait l'économie de leurs échanges. Nous avons échangé sur plusieurs questions qui concernent les sociétés de l'État qui sont gérées par le portefeuille ou les sociétés où l'État détient les actions et que voir la manière dont ces sociétés aussi peuvent entrer dans la chaîne des valeurs du développement économique de notre pays. Nous avons discuté par exemple sur la SONAS qui est une société de l'État et là où l'État détient les actions d'une société principale, si l'État détient 20 ou 30%, on peut aussi dire à la société principale de s'assurer en République démocratique du Congo conformément à la loi et aussi de s'assurer à la société de l'État qui est la SONAS conformément aux parts sociales de l'État dans cette entreprise principale. En matière par exemple de fourniture où nous avons la SONAS Hydro, le COBYL par exemple, où l'État détient des parts sociales, voir comment ces sociétés peuvent fonctionner dans la fourniture de leurs produits là où l'État détient des parts sociales. Pour mémoire, la promotion du marché interne entre les entreprises est l'une des multiples réformes sur lesquelles le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, se penche à l'heure actuelle. Le ministre en a expliqué les avantages lors du troisième conseil des ministres du 28 juin 2024. La faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université du Congo a organisé une conférence de base d'une importance capitale, sujet au centre du débat la contribution de l'indépendance de la Banque centrale et la lutte contre l'inflation en République démocratique du Congo. La faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université du Congo a organisé une conférence débat d'une importance cruciale intitulée Contribution de l'indépendance de la Banque centrale à la lutte contre l'inflation en RDC. L'événement qui s'est tenu dans la salle Adélien Sainte-Syde de l'Université a rassemblé la communauté scientifique autour des questions économiques présentes. Le professeur Didier Moupambala doit un de la faculté abriamment animer la séance. Son exposé s'est appuyé sur ses recherches en macroéconomie monétaire proposant des pistes claires pour contrer l'inflation qui affecte sérieusement le pays. Il a souligné que les renforcements de l'indépendance de la Banque centrale du Congo est un levier essentiel pour stabiliser les prix des biens et services. La première recommandation fait allusion au renforcement de l'indépendance de la Banque centrale. C'est vrai que la Banque centrale est indépendante mais le décrit d'indépendance n'est pas vraiment élevé. Deuxième, c'est la responsabilisation du gouverneur de la Banque centrale avec son équipe. Comme on veut que la Banque centrale soit davantage indépendante, ça également doit s'accompagner des éventuelles sanctions. Troisième, la collaboration et la coordination entre les autorités monétaires et les autorités budgétaires sans compromettre l'indépendance de la Banque centrale. Le débat qui a suivi a été particulièrement vif, témoignant de l'intérêt marqué des participants pour ces sujets brûlants. Les échanges ont permis de mettre en lumière diverses perspectives ouvrant ainsi la voie à d'autres recherches sur les défis économiques de la RDC. Les actions du chef de l'État vulgarisées en outorie par la Ligue de Gênes de la dite province. La première étape de cette vulgarisation est la ville de Bounia où les actions du président de la République sont palpables. Du jamais vu dans la province de Létourie depuis l'époque coloniale. Les œuvres du chef de l'État, Félix Antoine-Tisséqué du Chilombo, parlent d'elles-mêmes d'une façon intrinsèque à travers la modernisation de l'aéroport national de Bounia, la construction de l'université de Bounia aux standards internationaux, les infrastructures scolaires dans les programmes de 55 territoires, la réhabilitation des varies urbaines à la dimension des grandes villes du monde et tant d'autres. Constat remarquable de la Ligue des jeunes de l'État de Pétisséqué d'Étourie, conduite par Maître Michel Moulot, président, accompagné de quelques staffs et du président fédéral de ses partis au pouvoir en Étourie, Maître Tseida Sévérin, lors d'une visite surprise de ses grandes œuvres dont quelques îles sont à 80% de réalisation pour être remises à la population et d'autres n'ont que quelques petites années pour être inaugurées à la grande satisfaction de la population de l'Étourie qui verra son économie monter en flèche. Une crème intellectuelle concurrente par rapport aux universités du monde et dans les secteurs éducatifs puis le classement de Bougna parmi les six grandes villes de la RDC. Michel Moulot, président de la Ligue des jeunes de l'Étourie, Tiseké d'Étourie, donne sa motivation et impression après toutes ses visites. L'équipe de la Ligue des jeunes de l'Étourie était sur terrain pour palper du doigt certaines réalisations enregistrées sous le mandat du chef de l'État son excellence Félix Ante Tseke Tulumbo au profit de la population ytourienne. Nous avions constaté que les travaux évoluent suffisamment très bien. Au-delà de la piste, il y a aussi certains bâtiments, notamment l'aérogare notamment la Gazette, ce sont des bâtiments déjà qui sont finis. Il est à noter que ces infrastructures bénéficient de l'expertise des grandes sociétés de renommée mondiale dotées de machines indélébiles, laissant des traces des ouvrages admirables qui concrétisent la promesse de Félix Ante Tseke de Tulumbo à la population de l'Étourie. Le siège fédéral de l'UDPS Kassaï-Oriental regorge en son sein un nouveau bâtiment moderne. La cérémonie inaugurale du dit bâtiment a eu lieu en présence de plusieurs cadres. de ce parti. Des bureaux équipés et répondant aux standards. Voici ce qu'est désormais la permanence de l'UDPS en Boujimaï. C'est le président fédéral à d'intérim Eferus Tiani qui a réceptionné cet ouvrage « Geste d'une fille du terroir » à savoir le secrétaire national de l'UDPS Lisette Kabanga Chibouabwa qui a présidé en même temps cette brève et significative cérémonie jusqu'à procéder à la coupure du ruban symbolique après avoir émis officiellement les titres des propriétés de cette permanence à la fédération. Grande est notre joie et toute la fédération de l'UDPS Boujimaï de prendre parole à cette cérémonie inaugurale de la remise officielle de cet ouvrage combien louable dont d'une fille digne de la province du Kassai orientale et autre cadre de notre parti UDP Chishekemi. Nous avons cité Lisette Kabanga qui trouve ici nos sentiments des reconnaissances et des gratuits. Le rassemblement de ce jour n'autre que l'appropriation officielle de cet immeu. Les travaux de cet ouvrage ont été exécutés par la société Imo-Sercas S.A.R.L. qui dirige l'homme d'affaires Serge Kassanda Loussamba qui a fait personnellement le déplacement de la ville de Boujimaï pour émettre cet ouvrage moderne et équipé. Le rendez-vous annuel est pris avec la fête de Terbanar au ministère chrétien Logos Reymah pendant une semaine le fidèle de cette église dont la louange et l'adoration vont célébrer le royaume des dés sur terre. Cette année le thème choisi est le réveil dans la gloire de Dieu. Parmi les invités de marque l'on a aperçu le directeur du cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo et Rika Bamba pour le reportage. Ces grands rendez-vous festifs sont encore respectés cette année ici à l'église Logos Reymah du pasteur visionnaire Dr. Diama Bob Kalonji de la commune de Kassavoubou. Des milliers de fidèles de cette église se sont rassemblés dans la joie et adoration autour de leur pasteur pour célébrer la fête des tabernacles. Cette 29e édition avait une savère toute particulière avec deux invités de marque comme le directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo Kamole et la ministre du genre Léonie Kandolo. Cette fête des tabernacles est la troisième grande solennité recommandée par Christ après la fête des Pâques et celle de Pentecôte. Pendant une semaine plusieurs grands pasteurs vont défiler sur l'hôtel pour édifier ces chrétiens autour du thème Réveil et la gloire des dieux dans la fête des tabernacles. Le pasteur Pius Ngoy président de la célébration des tabernacles revient sur l'importance de cette fête. Selon les écrits dans le livre de Deuteronome ou dans le livre de Levitique on explique bien l'importance de célébrer les fêtes. Pourquoi ? Parce que quand Dieu a sorti son peuple de l'Égypte il a conclu une alliance et cette alliance avec le peuple a cinq éléments importants et les fêtes constituent le cinquième élément de cette alliance. L'église célèbre la fête de Pâques l'église célèbre la fête de Pentecôte mais l'église a laissé tomber en oubli la fête des tabernacles et pourtant c'est une solidité importante aussi importante que les deux premières fêtes qu'on a annoncées. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est appelé pour que nous puissions nous rassembler et célébrer le grand roi. La fête des tabernacles qui dure sept jours représente le royaume des dieux sur la terre. Au Kouilou l'union des musiciens de Kikuit en collaboration avec l'union Kouaka-Nayampa ont organisé un show pour la paix et le développement et l'unité au sein de leur concret. L'union des musiciens de Kikuit en collaboration avec l'union Kouaka-Nayampa ainsi que le producteur international le pasteur Joseph Kipien Mbiji Deka ont organisé un show cassé samedi 12 octobre 2024 à la salle de conférence de l'université de Kikuit pour présenter une chanson de quatre volumes le ravin Mabengi responsabilité partager une chanson qui interpelle les églises le peuple ainsi que les autorités politico-administratives pour le problème de ravin à Kikuit Nous étions dans une activité qu'on appelle Choqueign Le lancement de ces quatre titres qui font une chanson en quatre mots pour vulgariser le problème des ravin de Kikuit La première a été donnée à Kikuit et c'est dans ce cadre intelligent que nous nous sommes retrouvés pour raisonner ensemble et donner suite à ce que la chanson voudrait atteindre comme but notamment demander et obtenir un plan marchal pour la réconsumption de Kikuit auprès de certains états Et pour mettre fin à ça le pasteur Judéka de Cor a exhorté tout le monde chacun dans sa parcelle de responsabilité de mettre la main à la patte pour stopper ces fléaux La ville de Kikuit compte plus de 400 têtes d'érosion ce qui risque de faire disparaître la ville stratégique de Kikuit C'est pourquoi le pasteur Judéka a pris le devant pour interpeller qui de droit à travers la production de la dite chanson pour sauver la ville de Kikuit à travers la proposition du plan Marshall pourquoi pas la transformation de Rava à un site touristique et productrice Et avant de boucler ces journales notez également que les léopards de la République démocratique du Congo rencontreront ce mardi 15 octobre 2024 la Tanzanie au stade national Benjamin Kappa de Dar es Salaam et grâce à leur victoire sur une petite marge devant les Taïfa stars c'est à dire un but à zéro le jeudi dernier au stade de Martyr de Kinshasa ce match vous sera retransmis en direct sur la chaîne nationale à 14h de Kinshasa mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis mais avant de nous quitter voici le rappel des titres le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde participe à la 149e assemblée de l'union interparlementaire à Genève en Suisse exploiter la science la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable c'est le thème débattu à ces travaux ouverts depuis le 13 octobre ces assises offrent aux délégués une plateforme pour débattre échanger de points de vue et galvaniser l'action le gouvernement mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la nationale au revoir